On va essayer de lancer la discussion en l'apprenant tout de suite. Voilà, qui va nous emmener depuis les années où on était. Et on va repartir, je pense, vers depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec essayer de croiser quelques évolutions majeures dans le paysage d'une grande affaire de nos actions sur notre positionnement. Donc, Daniel Etroise, il y a eu la rencontre entre deux hommes. J'étais militant avril et des secrétaires nationales. Et il y a eu le mot de dire. Une fois, je l'ai mis en Bretagne et il allait au Belprin parce qu'on avait vraiment discuté très tard. Il ne s'est pas très bien réveillé. Et lorsque les crêpes m'ont mis à l'Europe, tout ça, il s'est passé. Je l'ai donné. Donc, Daniel, à l'époque, il y avait écrit un livre difficile pour ne pas faire. Moi, ce que je pense que c'est que la formation, c'est qu'on a essayé. Moi, j'étais à l'aide avec la volonté de continuer les choses au niveau local. Et je pense que c'était une période où il faut aussi le niveau national. le souci d'essayer de se repositionner peut-être dans le cœur de la société, un peu sur la fin du deuxième de Daniel. On a dit, à partir du moment, sur les guerres communes, on s'est retrouvé un peu, pas en dévoisage, mais avec la nécessité de se recréer, de s'incruster au cœur de la société. Voilà, et moi, j'interviendrai peut-être après sur l'évolution autour de la paix, la fin des années 90, la culture de la paix, et est-ce qu'il y a un peu d'un autre acte pour la paix, Daniel ? Oui, d'abord, merci, c'est un plaisir de participer à cet anniversaire, parce qu'à ce moment, d'abord, on a rencontré des amis, des personnes, on a fait plein de choses. On a eu un très, très grand plaisir à mener les batailles, même quand on ne savait pas comment ça allait se terminer. Et maintenant, ça reste. On a eu le droit de revenir sur une période et sur qu'est-ce qui s'est passé, et comment on a discuté. Donc, pour trois remarques, peut-être, je sais, vous prenez plutôt quelques éléments infligés, je pense que ça sera intéressant de discuter. Bon, moi, je suis secrétaire, je rentre au secrétariat du mouvement de la paix, je milite au mouvement à partir de la fin des années 90, et c'est l'indicatorial, mais après, je suis responsable de l'Union nationale de 1984-Hectare, où je reste jusqu'à 1994, et je fais des passages de l'Orient. Donc, la période dans laquelle je suis amené à prendre des responsabilités, à militer en prendre des responsabilités, c'est cette période des indicatoriales, et c'est intéressant de comment je vais essayer moi-même de me souvenir de cette période de fait. La différence entre l'historien et le témoin, c'est que l'historien, il écrit ce qui s'est passé en croisant les informations, mais en sachant ce qui s'est passé après. C'est quand vous êtes en responsabilité, vous prenez des décisions, vous savez pas ce qui s'est passé après. Et que c'est très important, et qu'en plus, on a tendance, avec le souvenir, à embellir les choses. Donc, je vais vous donner mon projet de militant, de responsable, et je vous le croiserai avec ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur, à la faveur de leur propre expérience. Sauf que, l'objectif, c'est que j'étais en responsabilité, et donc j'ai été confronté avec un collectif qui est innanuellement divers, ce qui dit innanuellement, parce qu'il y en a assez de toujours dire que l'univers, on l'écoute, puis voilà. L'université, ça ne se déclate pas. Ce qui se déclate, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et donc, des décisions, on a été amené à prendre dans un moment qui est un moment extrêmement intense, de la matinée pour la faveur. C'est ce qu'on va voir que je peux faire, je reviendrai évidemment sur cette période-là, et sur les leçons qu'on retire personnellement, qu'on est individu, qu'est-ce que ça nous a appris, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça nous a appris, je pense, collectivement, et on voit, il y a des consignuités, ou bien il y a des moments en fait. Et la continuité, finalement, c'est que chaque carrière est différente. Il y a une continuité. C'est l'action que nous avons donnée depuis 1941, pour prendre des séquences qui sont importants, c'est que ce qui marque l'action, en ce qui nous concerne, c'est que c'est toujours différent. Chaque moment est différent. Après, il y a des constantes, et je suis frappé, quand on revient, je voudrais dire, je voudrais dire, qu'il y a des constantes 40 heures, c'est qu'on vienne, la présentation du mouvement, du mouvement, du mouvement de la paix, on verra la distinction, c'est-à-dire entre le mouvement avec un petit thème et le mouvement avec un grand thème, mais ce n'est pas par hasard que ça s'appelle le mouvement, parce que c'est toujours, il y a toujours une tension, si vous voulez, entre le mouvement avec un petit thème et le mouvement avec un grand thème, et depuis le début, et en tous les cas, ce mouvement est fondé sur deux idées qui sont, que nous voulions que nous, elles nous marquent, et je pense qu'elles nous marquent, elles nous responsabilisent, en quelque sorte aussi, elles nous marquent au sens que nous. Elles sont un repère, un repère très fort, commun, c'est que, et qui a la vantagem de s'inscrire à la fois dans la mémoire et dans l'histoire, c'est que ce mouvement naît contre l'armée nucléaire, et qui naît aussi sur l'idée que c'est l'opinion publique, on ne disait pas forcément comme ça, là, c'est les opinions, c'est les peuples qui sont décisifs pour que les choses pour faire avancer la plus. Et ça, c'est notre bien commun. Et c'est un bien commun que nous partageons entre nous et qui motive notre engagement pour en faire une force au-delà du mouvement en veillant aussi à ce que le mouvement gagne des forces, des forces différentes. Parce que l'autre expérience qu'on a, c'est que, comme je le disais, chaque moment a son mouvement. Chaque mouvement, chaque mouvement, chaque moment et chaque pays, chaque, si vous voulez, ce qui détermine la forme du mouvement, c'est le moment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête des femmes et des hommes, quels sont les rapports des forces politiques, quels sont les rapports des forces sociaux, qu'est-ce qui se passe éventuellement à l'échelle internationale, et tout ça va nous, va nous amener à nous poser la question, à quelle question devons-nous répondre ? À chaque moment, les générations qui ont fait ce mouvement de la paix, n'est-ce qui se passe éventuellement ? Ça peut être aussi bien dans la direction, dans le groupe de la direction qui est amené à faire des choix et qui est prendre des décisions qui vont conserver l'ensemble, mais aussi, localement, ça va être, puisque nous sommes un mouvement qui a eu vocation, qui a dû, à un moment donné, être amené à s'organiser, y compris localement. C'est un mouvement que nous pensons d'abord qui naît d'une initiative qui ne l'est pas nationalement, il naît dans un ensemble mondial, il va se, nécessairement, prendre des formes adaptées aux conditions nationales, que ce soit après pour les gens qui sont en Allemagne ou ailleurs, ou même en Afrique, effectivement, parce qu'il y a aussi des mouvements à tout par là, il y a des gens qui viennent de ces villes-là. Et c'est donc ces conditions-là qui vont nous amener les uns et les autres à faire des enfants sur un mouvement et que ce mouvement dans le développement des luttes qui les a amenés à organiser va lui-même trouver le nombre de se structurer jusqu'à des structures locales et donc de tout ce que ça va entraîner du point de vue de l'organisation démocratique, y compris, c'est pas pareil d'avoir une organisation qui n'est pas implantée localement, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous associez localement des personnes ou des individus, vous avez l'énorme inconvénient, c'est que vous êtes obligés de les consulter, les égoutés. Et donc, c'est très embêtant pour une direction de devoir tenir compte de ce que pense chacun et de ce qui se fait au plan de base. Au plan de base, j'espère que vous allez dire, c'est ça avec. Parce que, effectivement, vous ne pouvez pas décider n'importe quoi, vous ne pouvez pas faire comme ça, vous êtes obligés. et quand on pense à la direction du mouvement, du mouvement avec quelques longs vécus, vous l'avez vu avec une fage qui s'est passé, mais notre génération à nous, elle est composée dans la direction de personnages comme moi-même, je pense, par moi, c'est le plus facile, je connais bien, c'est justement du parti politiste français et je veux même avoir des responsabilités dans le parti, après d'ailleurs, j'aurais été responsable au parti, après avoir été au scénario du mouvement de la paix, c'est-à-dire que des fois, les décours en transmission ça va dans un autre sens, mais aussi, il y a des personnalités dans la direction qui viennent du témoignage chrétien, qui sont Jean-Luc Séguillon, Pierre-Luc Séguillon, pardon, qui est aussi un jevènementiste lié à jevènement, qui fait le lien avec à la fois le témoignage chrétien, il va y avoir François Mieux, qui est un dominicain, qui est le prieur du mouvement de la Rovelle à Lyon, à la beauté de Lyon, et il va y avoir le pasteur d'Oignière, et le pasteur d'Oignière, il est désigné par la Fédération Protestante, ça se passe comme ça aussi, on discute par la Fédération Protestante, on dit on a besoin de quelqu'un, et donc on va avoir un collectif, mais alors, il va y avoir des personnalités comme le roi des haïots, la Marseille, et donc on est donc amené, et dans une période, et ça c'est aussi des leçons, mais même pour aujourd'hui, en permanence, nous sommes dans ce moment-là, où donc il y a la décision de l'OTAN d'installer des nouveaux missiles en Europe occidentale, dans cinq pays, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, et Italie, et ces nouveaux missiles, qui a été satisfaits le chancelier allemand, le chancelier allemand, de l'OTAN, va donc commencer à susciter des mouvements de protestation très puissants, et notamment à l'Allemagne d'abord, et aussi au Pays-Bas. Il y avait déjà eu des mouvements qui s'étaient déclenchés avec l'arrivée de Rigade et même sur Carter, lorsqu'il y avait eu la décision de mettre en place la bombe à notre temps. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour donner un peu l'idée du mouvement. Et je dis ça aussi parce que, dans ce cas-là, l'expérience du mouvement de la paix français, de notre expérience, de la bataille contre l'arme nucléaire, qui est dans nos vénements à refonds, ressort à ce moment-là, et va nous amener à aller assez vite à revoir comment ça se passe dans le domicile de la France, mais en tous les cas, à saisir assez vite qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans les conditions qui sont les nôtres. Mais cette double décision de l'OTAN va marquer la décennie, elle va marquer même presque au-delà, parce qu'elle va déclencher à la fois un énorme mouvement contre l'arme nucléaire, contre ces armes-là, et qui va ensuite avoir des suites, y compris dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe, pourquoi il y a cet énorme mouvement qui va amener des centaines de milliers de gens, notamment d'abord en Allemagne et en Hollande, puis aussi à l'Italie, et comment nous, comme Français, on va être à quelle question on est confrontés. Il faut bien mesurer que nous, on va être dans un contexte particulier. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que, dans le fond, une des leçons qu'on va pouvoir tirer de l'ensemble de la lutte auxquelles nous sommes confrontés, et nous, avec une dimension internationale, et ça, ce sera toujours une constante dans les batailles pour la paix, que ce soit celle des AT50, évidemment, mais aussi jusqu'à contre la guerre en Irak en 2003, il y a toujours une dimension internationale, mais une dimension internationale organisée. Ce n'est pas seulement des mouvements comme ça, mais ils se créent, soit volontairement, soit parce qu'elles existaient déjà, mais on dirait toujours une coordination qui permet, d'ailleurs, pour chacun de se renquer plus fort, mais aussi parce que ça fait partie, en quelque sorte, du fond de l'engagement pour la guerre. À travers le mouvement, se crée une culture aussi commune d'un regard sur le fait qu'il y a des solidarités qui s'organisent et que les luttes ont toujours quelque chose de commun, ce sera vrai pour notre question à d'autres moments, mais pour la paix, c'est toujours une conscience. Et ce à quoi nous assistons à ce moment-là, c'est donc l'installation de ces missiles va amener à se reposer la question de l'art nucléaire. Ça ne commence pas par ça. Ça ne commence pas par un débat de l'art nucléaire. Ça commence par la décision d'implanter des nouveaux missiles et c'est cet élément nouveau qui déstabilise une situation qui existait au préalable, qui était des milliers de gendarmes nucléaires qui existaient, on était contre, etc., on pouvait toujours le dire, mais là, il va y avoir une réaction et cette réaction, pourquoi elle devient quelque chose de fort ? C'est parce que des milliers et des milliers de gens, quel que soit ce qu'ils pensent par ailleurs, vont voir dans cette nouvelle installation de missiles, non pas ce qu'on leur disait, c'est-à-dire plus de sécurité, mais moins de sécurité. Il y a un risque de l'utilisation de l'inputéaire. La façon dont un mouvement se met en marche est imprévisible parce que ça passe par la façon dont les femmes et les hommes normaux, normaux au sens par exemple des militants, vont percevoir le rêve. et c'est là que les militants pour la paix dont c'est le travail, en plus que ça, en plus de cas, ils ont besoin d'agir, ils ont besoin de l'être, doivent être, doivent être, doivent sentir ce qui est en train de se mettre. C'est notre disponibilité comme organisation, comme individu et comme collectif de sentir à quel moment ces femmes et ces hommes on va accompagner, on va pouvoir l'aider, voir l'initier, mais pour avoir la main à la remorque, c'est pas grave, on va avoir peur, derrière les gens qui ont les dents, vont devenir une force. Notre responsabilité c'est de faire que la peur devienne une force, que le rejet, que le non, devienne quelque chose qui va porter sur l'asile. Mais on ne commence pas par l'outil, on commence par le non, ça n'en veut pas. Ce sera fait pour la reprise du essai. Il y a des essais nucléaires, des essais nucléaires vont pas dans des années. Et un jour, ils veulent les reprendre alors qu'il s'est arrêté. Et quand Chirac va décider en 1995, alors qu'ils viennent d'être élus, de reprendre les essais, il crée une déstabilisation. Pourquoi ? Parce que la question c'est quelle est la justification d'un tel acte ? Et ce sera la troisième partie de ce que je veux dire. C'est-à-dire, la question toujours, la bataille d'idées, nous parlons de culture d'idées. Mais culture d'idées, ça veut dire que il y a des conceptions du monde. Mais tout le monde n'a pas la même, même ici. mais il va y avoir quelque chose qui fait que vont s'opposer dans une tension extrêmement forte l'idée que si on ajoute des armes, ça va être mieux et ceux qui pensent que si on ajoute, ça va être plus dangereux. Ça paraît bête, mais dans le fond, ça fonctionne aussi comme ça. Alors, ça peut être théorisé. On va lire les vases, on va lire Kant, on va lire des textes de gens qui ont écrit sur le passivisme parce qu'on l'a fait. Mais le fond, c'est quand on dit non. Non, ça. Le mouvement, il se construit. Nous, on le fait consciemment parce qu'on est une organisation. Mais dans nos guignons, elle ne se fait pas. Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Et qu'est-ce que je veux ? Et donc, c'est à partir de ça qu'on dit bon, il faut agir. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Nous, dans les années 80, on est confronté à plusieurs questions. D'une manière générale, le mouvement qui se déclenche dans les autres pays, nous pensons que le mouvement mais plus largement que c'est très important et que ce qui est en train de le révéler, c'est un risque d'un affrontement et de même d'implantation d'armes qui peuvent servir à faire une guerre nucléaire. Et ça, ça n'était pas du vent. On était rigard à rire. On rigarde à rire en 1975. Et puis, il dit, les milieux qu'il dirige, voilà, ils disent, maintenant ça suffit, on vient de perdre l'Angola, on vient de perdre le Vietnam, on vient de perdre le Vietnam, l'Angola, maintenant ça suffit. Il faut mettre un coup d'arrêt à ce moment-là et une des choses, ça va être, par rapport à l'Union subiettique, de voir comment on peut créer un nouveau rapport de force qu'on fait avec des nouvelles armes. Donc on va être confrontés à cette question. Mais la question qui va venir dans un pays comme l'Allemagne ou d'autres, c'est qu'eux, ils vont avoir des missiles américains chez eux, on va nous mettre. Donc la réaction large, très vite et spontanée, c'est, on n'en veut pas et on n'en veut pas chez nous. Nous, ça va nous amener à plusieurs questions comme mouvements pacifistes en France, une main de l'air. D'abord, on n'a pas d'arme nucléaire implantaire américaine. On n'en a pas chez nous. On a l'arme nucléaire qui est perçue par l'ensemble, la grande majorité des Français comme l'élément de l'indépendance et de la sécurité. On a, on n'a pas, on n'a pas de missiles et on a un nouveau gouvernement qui vient d'arriver en 1881 qui est le gouvernement de la gauche avec François littéralement comme président et avec l'ensemble de la gauche au gouvernement. Et dans ces conditions-là, à la différence d'autres pays, le président de la République mais aussi le parti socialiste de la France à gauche en dehors du parti communiste soutiennent la réplantation des missiles. Donc, les littérans devant le monde d'Esta qui, les missiles sont à l'Est et les basilis sont à l'Ouest. Et nous sommes en France. Et nous avons le travail à faire pour faire quand même un mouvement de mobilisation contre les armes nucléaires en solidarité avec les autres mais avec notre problème à régler. Donc, on va, ça va demander un point de réflexion, ça va demander comment on prend les choses, comment on fait. Bon, voilà, on décide dans la manifestation du 25 octobre et on le fait ce qui se passe à l'Europe à l'effet d'entraînement. Les Français ne veulent pas non plus être cotés donc on est finalement solidaires au moins dans l'État. On avait déjà comme en tapé français envoyé des délégations en Allemagne aux manifestations du 1910 qui avaient eu lieu déjà avant. On était en permanence en relation avec les Allemands. Vraiment, vraiment en permanence. Après, on verra comment on organise on va même en Allemagne et tout ça. Et donc, la question à laquelle on va être confrontés c'est quel est notre but ? On n'a pas dit si l'Américain la majorité des Français sont pour l'art nucléaire et on veut faire un mouvement on veut s'appuyer sur ce qui est en fait de se passer pour faire monter un mouvement d'opinion et un mouvement qui va pouvoir poser sur des décisions contre l'art nucléaire et pour les armes nucléaires. J'attire votre attention sur une chose c'est que la question que j'ai déjà à Hollande n'est jamais une question évidente. Jamais. Parce qu'elle peut apparaître comme l'investissement de la sécurité comme l'enlever de la protection. Alors tant que la situation est stable la question du désarmement reste abstraite. Mais la question du désarmement devient à ce moment-là un élément quand vous avez un élément de rage. Et l'expérience qu'on va avoir nous en France c'est que bon en France la situation est assez stable à ce moment-là je vous dis il y a un gouvernement les gens sont toujours contents de ce qui s'est passé etc. il y a la gauche de pouvoir etc. Donc il va falloir prouver la langue la langue ça va être d'abord de vouloir participer à une bataille collective et de le faire dans des conditions qui soient compéhensibles par l'opinion pour en pouvoir en faire un mouvement d'opinion. C'est pour ça que le choix de la bande de rôle du 25 octobre que nous prenons après une réflexion sur l'hyperchine du SS-20 elle nous demande un effort elle nous demande un effort collectif parce que dans le fond nous savons et les arguments sont là que la décision de l'OTAN ne se fait pas par rapport aux missiles soviétiques qui étaient là avant mais elle se fait par rapport à la volonté des pressions qui entourent de l'OTAN de mettre des nouvelles armes en face à qui pourrait être indéritable du insoumi. Mais ça nous sommes incertains dans le pensier à le savoir mais c'est comme toujours la différence c'est entre vouloir avoir raison et bien gagner. Si nous voulons gagner nous devons trouver des mots d'ordre qui vont permettre à des familles des hommes qui peuvent avoir des analyses différentes sur la situation la perception de ceci ou de cela plus ou moins surtout d'un optima de l'époque qui vont permettre de faire bien mouvement parce qu'on va monter là-bas en disant ce qu'on ne veut plus c'est les missiles nucléaires. Et c'est ça qu'on ne permet pas de débloquer parce que j'ai dit c'est la période où il y a la gauche est arrivée au pouvoir où il y a le monde avec les présidents d'Iteran et qui sont pour avoir un missile mais nous sommes aussi au moment où il y a eu l'invasion de la ruse soviétique en Afghanistan et où vous avez les mouvements comme Solidarnosc qui sont en train de se décompagner avec l'état de guerre qui est situé l'état de guerre qui est pris en Cologne en face de Solidarnosc et nous sommes dans cet environnement-là et il nous faut trouver les bonnes voies de mouvement pour pouvoir faire quand même quelque chose où on ne puisse pas qu'il fasse que des gens qui sont outrés qui sont contre l'intervention soviétique en Afghanistan qui sont pour Solidarnosc fassent bien eux-mêmes dans la bataille pour la paix et pour le désarmer. Évidemment raconter comme ça je le clarifie mais sur le moment c'est un peu plus chaud quand même. On n'a pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui on les a mais on les a dans le bouillon à chaud et donc on le fait et on décide effectivement de faire une demande de recherche ni à 16h20 qui n'est pas téléphoné par personne et c'est il n'y a pas il y a un débat les débats ne sont pas les débats d'essayons d'avoir une lecture qui ne soit pas trop schématique il y a nécessairement des débats quand on avait des situations si compliquées et comme vous avez un objectif de gens qui sont à la fois qui ont l'intérêt commun et qui ont dit de se battre tout le monde a la même volonté on réfléchit sur le meilleur moyen et donc la bande de rôle ne sera effectivement ni Pershing ni les 720 d'ailleurs les médecins ne venant pas forcément des organisations politiques elles viennent plutôt de militants de très médeaux de sincères qui pensent que non c'est quand même les américains qui veulent ceci et donc le travail d'explication sur la décision le choix des décisions qui fera qu'on aura ici qui ne nous permet pas de monter là-bas parce qu'il y aura la question d'un bel décembre et ça c'est autre chose parce qu'on aura quand même quelque chose qui se passe par ailleurs il y a une deuxième question qui va être posée là c'est à la fois c'est le rapport entre le mouvement des médecins et le mouvement des militaires c'est-à-dire quelle est notre place finalement pour aider au mouvement même quand éventuellement il nous dépasse en quelque sorte qu'il devienne vraiment l'une force il y a une question qui est aussi de ce que nous nous apprenons à ce moment-là c'est que moi j'ai appris dans le collectif je pense que on l'a vécu on l'exprime forcément de manière de manière différente mais quand même c'est que la question essentiellement un mouvement c'est le choix d'objectif à quelle question vous voulez répondre et quel est notre objectif l'objectif c'est l'élimination de l'ordre nucléaire d'accord mais c'est un peu le syndrome que j'ai dit vous savez c'est pas que vous tournez sept fois autour des murailles avant des compètes que les murailles tombent donc il faut répéter l'objectif il faut l'intérioriser et après il faut trouver les droits pour faire avancer les choses et quand vous battez contre les homiciles à ce moment-là vous faites monter de fait la question de l'ordre nucléaire quand en plus ce mouvement prend l'expansion il va modifier le rapport des choses il y a une chose qui est très intéressante de l'époque je trouve c'est que quand nous commençons ce que disait la presse de l'époque et là je ne sais pas les historiens le mot pacifiste c'est un mot négatif il est associé à une histoire je vous dis ça parce qu'il y a peut-être des résonances intuelles sur les choses c'est-à-dire que quand vous êtes pour la fée ça veut dire que vous avez choisi votre camp alors que vous pouvez venir avoir dans le mouvement qui se bat des gens qui ont choisi un camp ou l'autre et vous voyez bien qu'on est donc il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on veut collectivement mais il faut aussi que les responsables d'une organisation aient une idée assez claire de ce qu'ils vont proposer pour l'action donc on va dire on va dire comment on va faire ça va nous amener à des changements très importants dans le mouvement qui nous sont perçus comme très importants qu'un fait comme souvent c'est qu'en 1986 nous sommes encore dans la bataille on n'a pas évalué l'accord sur les en 1983 il va y avoir l'implantation la décision de l'implantation de nouveaux missiles indépendamment des mouvements d'ailleurs si vous lisez la presse de l'époque vous verrez le mouvement de la paix est fini etc. c'est très intéressant de te dire ce qui se passe à ce moment là en fait en 1986-1997 il va y avoir des rencontres par un collier avec un collage qui vont dépoucher sur l'accord de 1957 sur la suppression des autres missiles des missiles à leur côté intermédiaire nous en 1984-1997-1996 ils ont réfléchi qu'est-ce qu'on fait et on se dit on ne peut pas rester comme ça il faut qu'on trouve quand même une concrétisation de la bataille qui provient de la soie d'avoir un soif sur l'arme nucléaire qui est devenue un soif plus populaire quasiment majoritaire en tout cas ce n'est pas abstrait pour beaucoup de gens dans tous les cas la question du nucléaire est venue comme une menace c'est l'époque où se constitue l'association des médecins contre la guerre nucléaire nous avons des amis des théorologistes qui nous font des films et des plans sur l'hiver nucléaire etc la question du nucléaire est montée en plus parce qu'elle est montée dans cette année et donc nous on se dit on ne peut pas en rester là et donc nous décidons en septembre-1996 après de lancer une campagne pour l'arrêt des essais nucléaires un peu de l'autre et c'est un pas considérable c'est à dire que nous nous mettons dans une stratégie où on va dire qu'on va prendre le choix dans la question de l'armement nucléaire français et de sa modernisation nous nous mettons nous sommes dans le débat de l'armement nucléaire mais l'opinion française il y a une chose au moins sur laquelle il peut être sensible c'est à quoi ça sert d'en faire de nouveau et comment ça compte là on va voir et c'est là que les actions dont on parle avant les actions locales vont être faites une pétition pour l'arrêt des essais nucléaires à Murevoir explicitement et des actions sur les sites où se trouvent les armes nucléaires français ça ne va être pas absolument des nouveaux pour les cas et puis la nouvelle étape du ouvre de la paix pour l'abolition de l'armement nucléaire ça accompagne d'un mouvement puisque à ce moment là il y aura l'accord entre l'également il n'y a vraiment pas de chose que de la vraie carte je ne vais pas en faire des détails vous verrez mais qui décide donc d'accord et d'interdiction d'étendre de l'également de l'également et de l'également et ça va continuer à déboucher avec de nouveaux accords avec d'accord qui a eu lieu ça en ramène d'ailleurs à une fausse parenthèse qui est comment aujourd'hui nous pouvons reprendre ce débat cette réflexion sur ce qu'il faut faire sur l'armement nucléaire nous sommes pour la signature du traité d'interdiction de l'armement nucléaire d'accord mais ça on continue mais la question du désarbrement nucléaire au moment où la plupart des accords qui ont été signés les soldes les stars etc sont mis en chose et qui ont pris avec reclés et des américains sous train et maintenant du côté des soviétiques en première ligne et qu'on parle même de l'armement et d'essai etc nous avons là été en vigilance à quelque sorte sur quel est le déclencheur qui va permettre de reposer de manière forte immédiate comme une question de poser la reprise des négociations sur le désarmement du pays non plus seulement sur l'interdiction globale au niveau des nations unies et au niveau institutionnel mais sur maintenant ça suffit d'autant que j'avais vu il y a des discours qui passent comme ça comme si c'était rien du tout mais enfin l'élargissement de la possibilité d'utiliser l'armement nucléaire pas seulement pour la défense du territoire national etc donc on est confronté à cette question et l'autre élément sur lequel j'attire l'attention c'est que le mouvement il crée de la force il mobilise des femmes et des hommes parce que nous pensons que c'est décisif mais nous ne pouvons pas nous ne devons pas c'est ce que je pense donc nous ne pouvons pas moi je pense qu'il ne faut pas nous couper de ce que sont les décisions de type gouvernement je sais que c'est pas dans la culture en France on fait quand même assez bien le lien entre les luttes et les décisions politiques mais le politique est tellement discrédité ou bien il est tellement loin ou bien il est tellement sourd ou aveugle que l'on dit ça sert à rien il n'y arrivera pas or toutes les grandes décisions qui sont prises elles sont prises in fine par les dirigeants politiques les initiatives de Gorbatchev pas bon contre l'Union soviétique de Gorbatchev après certains autres trucs mais d'aller lui-même à ce qu'il a appris l'option zéro pour reprendre la position des américains va être décisif pour arriver à l'accord de même en 2003 lorsque avec un mouvement très très puissant contre l'intervention américaine en Irak les décisions de Chirac et des Allemands à ce moment-là ne sont pas dans l'épiciel sont vues du mouvement mais il a fallu aussi qu'ils prennent ces décisions ça ne veut pas dire que la guerre n'a pas eu que les américains n'ont pas eu le vote du conseil de la Sécurité donc il y a eu une décision politique j'attire l'attention que donc il ne faut pas mettre comme réalable la décision politique il ne faut pas c'est pas notre démarche nous ne mettons pas ça mais nous voulons aussi poser sur les décisions politiques parce que il se faut absolument au prix de s'il ne le peine pas il faut que ça y en coûte et quand par exemple Chivre quand on prend les essais en 95 et bien il n'aura un coup politique de faite dans l'opinion nous on ne le sent pas on ne le voit pas mais ça fait partie de l'affaiblissement à ce moment-là de sa faute il ne le revenait pas le temps plus tard c'était une foute et bon il l'a fait parce qu'il n'avait un prénom il l'a fait mais le fait que Blair par exemple ait soutenu l'intervention en Irak à l'opinion pas il a un coup politique et donc le rôle des opinions de la bataille d'opinion c'est que je sais que la décision de ceux qui ont des décisions à prendre est un coup politique pour les grèves ça donc la question de l'opinion est absolument décisive c'est ce que dit l'appel de Sokol c'est ce que disent tous ceux qui s'opposent au mouvement d'aspect ils disent on a un problème on a un problème c'est que nous ne pouvons pas mettre en oeuvre un certain nombre de politiques par exemple de l'augmentation des défenses militaires si on n'a pas un certain accord si on n'est pas fait et la campagne qui a à l'heure actuelle ça on en revient à l'heure actuelle pour préparer les opinions à la guerre je pense encore à la lutte du point qui était dans tous les ciosques si on nous prie pour la guerre si le titre d'un livre c'est le livre qui paraît etc ça y est maintenant le chef est en rajeun pour son boulot pour ne pas jamais la guerre parce qu'on va le procher mais il y a une bataille d'opinions et on bannit le paix tout ce qui est aujourd'hui parler de paix c'est faire le jeu de l'inversaire de l'ennemi et de la menace et donc là il y a une bataille d'opinions absolument intense pour faire accepter l'augmentation des défenses militaires une part on nous dit il faut augmenter les crédits il faut augmenter les crédits militaires à 2% du PIB si vous n'avez une bonne à ces petits croix et votre PIB qui baisse vous n'aimez pas vous réduisez les dépenses lier les dépenses armes à un concentrage du PIB c'est les gens qui me disent c'est qu'il est fort eux ils s'en font pas il est fort bien sûr mais dans l'absolu on peut être ni pour ni contre les dépenses armes à quoi on veut faire face où est la menace et de quoi on a besoin pour y faire face si elle est énorme il ne nous faut pas un point à venir il nous en faut 2 d'accord s'il nous faut 40 missiles 40 rafales à 2,80 s'il le faut c'est pas ça le problème mais l'idée qu'il faut seulement dépenser au moins 2% du PIB est vraiment une façon de dégager en touche sur le pourquoi où est la menace et quel est l'objectif de même manière qu'aujourd'hui sur l'engagement sur l'Ukraine autant l'aide à l'Ukraine pour se défendre à une légitimité internationale ou nationale parce qu'on peut montrer elle a une vraie légitimité autant le fait de ne pas prendre l'initiative diplomatique au moment où les buts de guerre se modifient en permanence en permanence oui parce que maintenant on est prêt à aller jusqu'à deviennent absolument de plus en plus incompréhensibles par l'opinion ce sera cette fois une des difficultés mais une difficulté pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans un débat sur une solution politique donc on a une bataille de l'opinion qui est extrêmement forte et qui est permanente regardez il y a un fonds européen qui s'appelle le fonds européen pour l'année c'est donc les 2 milliards qui sont mis de côté et ça sert explicitement à financer les livraisons d'armement à l'île et ça s'appelle le fonds européen pour la paix donc vous prenez le fonds de l'argent c'est notre débat mais tout ce qui est fait pour criminaliser l'idée de paix pour en faire vous savez l'histoire du munico on l'a eu au moment de la paix de l'opinion on l'a eu au moment des aéromissiles les municois etc et mais cette question là est une bataille de fonds dans le fond ce qui s'impose là c'est ces deux conceptions de la sécurité sans doute plus d'armes plus ou moins de sécurité mais c'est aussi finalement une certaine conception de l'humanité est-ce que est-ce que c'est la peau et une et une certaine conception qui vient d'ailleurs pour nous par exemple entre autres les lumières du 18ème siècle donc moi c'est pas la force qui doit gérer mais c'est la raison c'est la politique c'est le rôle de la politique c'est un débat qui continue en permanence et les évolutions même du 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 de Il y a ceux qui pensent que c'est la force qui doit gérer les rapports, il y a ceux qui pensent que la politique permet justement, c'est l'esprit des Nations Unies, mais elle est l'objet d'une bataille considérable. Alors, vous me permettez, je vais terminer avec une citation d'un texte qui m'a fasciné quand je l'ai lu, et donc je vais vous faire part de ma fascination. D'accord ? Le texte de Nietzsche. Je dis ça parce que je pris le temps, quand on parlait d'un philosophe, par exemple, et moi, je trouve que c'est... Voilà le texte de Nietzsche, pour notre réception. Notre choix, le titre, c'est « Notre choix en une virilisation de l'Europe ». C'est un Napoléon, et nullement à la Révolution française, dit Nietzsche, la Révolution française qui cherchait la fraternité entre les peuples et voyait des effusions fleuries sur la terre entière, qu'il faut savoir après, c'est un Napoléon, qu'il faut savoir après les peuples siècles guerriers qui s'annoncent, et qui n'auront pas leur équivalent dans l'histoire. En un mot, d'être entrés dans l'âge classique de la guerre, de la guerre scientifique et en même temps populaire, de la guerre faite en grand par les moyens, les talents et la discipline qui y sont employés, qu'on nous enviera dans les siècles des siècles comme un âge de perfection, avec un regard plein d'empris et de respect. « Car le mouvement national ressortira ses gloires guerrières et que le contre-coup de l'effort de Napoléon, il n'existerait pas sans Napoléon, c'est donc à lui que reviendra un jour l'honneur d'avoir refait un monde dans lequel l'homme règnera de nouveau en Europe sur le commerçant et le philistère. » Peut-être même sur la femme, bien jouée par le christianisme et l'esprit enthousiaste du XVIIIe siècle, plus encore par les idées modernes. Napoléon, qui voyait dans les idées modernes et en général dans la civilisation quelque chose comme une ennemi personnelle, a prouvé par cette hostilité qu'il était un des consicro-consiculateurs de la Renaissance. Il a remis en lumière toute une face du monde antique, et peut-être la plus décisive, la face de granite. Et qui sait si, grâce à elle, l'héroïsme antique ne finira pas qu'être toujours à triompher du mouvement national s'il ne doit pas devenir l'héritier et le continuateur au sens affirmateur de Napoléon, lui qui voulait commencer l'Europe unie pour perfumer enfin la maîtresse du monde. Donc le débat d'idées sur la France et sur la vie de l'héritier, c'est un énorme affrontement, et ce que nous vivons le jour le jour, à travers la frêche, à travers ce que nous voyons, voyons que ce débat, il se demande énormément de force et de permanence, et que c'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'un mouvement organisé, qui, lorsque la marée est haute, se sent fort et accompagne le mouvement, et lorsque la marée est basse, elle continue son travail, pour justement que la marée est haute. Merci. Oh, oh, il pose aussi, je ne sais pas ce que je veux dire. J'avais envie de, moi je suis parti pour parler de la période récente sur un plateau de la paix, et j'avais envie de finir, d'exploser ce que vient de faire Daniel, je pense que la période qui vient de dire, c'est, on a osé la paix, vraiment, franchement, en partant de pas grand chose, moi à l'époque, donc j'étais pas, j'ai jamais été, 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 j'ai fait un comité à Rennes du mouvement de la paix, je parle de vos expériences, un peu, parce que c'est intéressant, avec des jeunes étudiants qui étaient marqués à l'époque, il y a des musiques qui arrivent en Irak, qui avaient quand même marqué, il y avait deux qui ont plus haut de banc, et puis Daniel, on parlait des non-aliens, qui marquaient un peu cette idée de tiers-bandisme aussi, qui était très présent, et c'était des jeunes étudiants de 18-20 ans, et moi, à l'époque, je n'étais pas là-dedans, j'avais adhéré, en fait, six pas du monde, j'avais rencontré Jean Rostand pendant les événements de 18-68, et ce gars-là, il distribuait un tract sur le montant des dépenses d'armement, alors là, j'ai dû se trouver là-dedans, ça se fait, et personne ne parle de ça. Donc j'ai adhéré à ce mouvement, et puis j'étais syndicalé, j'ai été vice-président des parents d'élèves dans le département, etc., et à un moment, il n'y avait personne à la tête, qu'on avait, ils se sont venus voir en disant, du côté, on va avoir des actes, j'ai des syndicalistes, ce serait bien, on ne peut pas te demander grand-chose, mais tu peux nous représenter, on va nous discuter un peu, puis on va penser comme ça. Donc une équipe de copains, de jeunes, moi j'étais avec elle, des amis de plus, et on s'est retrouvés à travailler là-dessus, et quand Daniel dit, par exemple, sur les manifs qui relèvent, je vais donner un petit exemple, je vais commencer par une petite vidéo qui illustre ça quand même, vous vous rappelez, Toto, 1, 2, 3, 4. Parce que Daniel a parlé des décisions à prendre au sommet, mais il y a aussi l'interaction sommet et la base. Moi j'étais à l'époque complètement en bas, et avec l'équipe de copains, un jour on s'est dit, mais il y a un conseil national, c'était toujours eux, il y avait deux avocats qui allaient toujours au conseil national, et nous on a le droit d'aller au conseil national, c'est vrai. Alors c'était au Sénat, il y avait l'amérat de son billet-dix, je me rappelle qu'il y avait un député de la Manche qui s'appelait Durafin, qui était de droite, qui était de droite, il était au fond de la paix. Et on est rentrés là-dedans, alors j'avais des copains qui étaient peu turbulents, parmi les jeunes, et ça parlait des essais tranquillement, et puis à la fin ça commençait à gueuler dans le fond, mais d'accord, mais c'est pas le but de parler du désarmement, et qu'entre ce qu'on arrête, Durafin, c'était Sénat qui parlait, et les jeunes qui l'interrompent, et d'ailleurs Durafin, et les essais français, et donc je pense que ça a vraiment un petit peu bousculé les choses. Quand est-ce que la relation nationale-locale, 89, Thaïel ou Téléparrand nous dit, ce serait bien de faire comme un maniveau, on essaie de faire une manive, avec le pied-poulu, un certain nombre de personnes comme ça, bon on n'avait pas eu de maniveau de filet, on n'en avait pas vu, à part le bof contre le clair-civil, et on réunit quand même 3-4 000 personnes, alors moi je me rappelle, c'est décevant, c'est à l'époque qu'on essayait de créer des comités locaux, on essayait d'en appeler du boulot, les gens ont pas. Toujours tel que l'équipe, elle a continué, et contre les essais, on était Chirac, mais le fond n'est pas parti de Chirac, par exemple, les manifs à Lyon en 1995, 20 000 personnes de la base, c'était parti en décembre 1994, dans le local du mouvement de la paix, et on était là, il y avait le syndicat CGT des artistes plasticiens, le SPAM, le syndicat de l'Otron des artistes musiciens, quelques paysans du point, qui étaient adhérents au mouvement de la paix, et qui disent qu'on n'était pas plus d'une dizaine, de différentes plantes de la taille, on a fait une en 89, une en 90, il y en a un peu marre, il faut qu'on aille, voilà, il faut faire plus de ça, oui, on va faire un gros ce manif, le paysan qui était concret, il était comme, mais est-ce que vous avez acheté des t-shirts, est-ce que vous avez acheté des affiches, il faut un chèque de 2000 francs à l'époque, on va acheter des t-shirts, et on monte au conseil national, et on se vient très bien, et à un moment donné, Daniel dit, qu'est-ce que vous en pensez, parce que les copains de Bretagne, qui viennent, ils disent qu'ils devraient faire une manifestation, ils ont situé ça en septembre, octobre, à l'époque, personne ne parlait des essais, de Chien, et donc nous on a commencé à créer un truc, on a été dans les idées de la CGT, dans les générations du PC, à la FSU, à l'UDB, on a été fait tout ce boulot là, il y a eu un impact collectif et tout, et on a sorti, je ne sais pas combien, de dizaines et de dizaines de flyers, et quand Chirac annonçait ses essais, mais nous on était déjà en plein la bagarre, et donc, je veux dire, c'est nous qui avons créé le succès, c'est pas l'agencement de la FSU, il y a une conjonction des deux entre la grande histoire, et donc, et bien c'est parti, et donc, dans ma ville, on avait prévu 34 quarts, quand on a vu Saint-Marseille, on a dit que les quarts étaient déjà pleins, on est parti à 20 quarts, on avait plein, à 60 000 personnes, et 100 quarts complets, et les compétences de la région parisienne, sont venus à Lillon, et on s'est retrouvé, à 20 000 personnes, et donc, avec des gens qui venaient du Japon, et qui venaient d'un peu tous les coins du monde, pour participer, parce qu'il y avait un bon relais, entre le national, et voilà, et voilà ce que ça donne aux actualités, toutes les actualités en France, ont commencé, par la manifestation de Lillon, il ne parlait pas de ça, il n'y avait pas des anti-nucléaires, parce qu'il ne voulait pas dire que c'était contre l'armiciel, et donc ça donne ça, et je veux dire que l'existence des comités, et je crois que je pourrais donner plusieurs autres exemples, l'existence des comités, ancrée dans la population, et le reste, est fondamental, et c'est un outil irremplaçable, voilà, donc, entre le deux, je ne sais pas, ça va marcher, Sous-titrage ST' 501 ... 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 après un an avec les organisations, ça a été soumis au Conseil national du mouvement de paix, et c'est devenu le livre blanc qu'on a vendu quand même à 4 000 ou 5 000 exemplaires. C'est le droit d'être négligeable dans de la littérature engagée. Et donc, dans ce livre blanc, et qui amenerait là-dessus, on fait des propositions, je flage, alors moi je l'insiste beaucoup, sur la question d'une économie de paix, parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous imposer un combat énorme pour, on le dit déjà, de présenter un public, l'armement, le réarmement, donc réarmement écologique, nucléaire, militaire, alors que, pour nous, et si on s'appuie sur la culture de la paix, on sait que la culture de la guerre et l'économie de la guerre posent un déterminement des moyens au détriment du planète, alors que la culture de la paix et la mondialisation, de la paix et du quartier à la planète, doivent s'envisager dans le cadre d'un projet de société, voire d'un projet de civilisation dont la paix est l'objectif prioritaire. Et la culture de la paix nous fournit un outil extraordinaire pour rentrer dans les sociétés, être convaincu, on n'est plus savoir si on est dans le programme du Parti Communiste ou celui de l'Union de la gauche, on est sur quelque chose qui a été admis par consensus à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il n'y en a pas un qui a osé élever le droit contre, mais notre camarade, comment, David Adams, qui était aux affaires, qui était directeur de la culture de la paix à l'UNESCO, nous a un peu expliqué comment ça s'est passé. En fait, il a rédigé, il a fait la synthèse des travaux de Séville et tout ça, puis il y a eu d'autres, il y a un mondeur d'Ivoire, il y a un sous-fond, etc., qui a travaillé sur cette question-là. Et quand c'est arrivé, ils ont écrit une résolution, l'UNESCO l'a envoyée à la Nations Unies, et là, qu'est-ce que s'est passé ? Ils avaient fait une résolution en disant qu'il faut passer de la culture de la guerre à la culture de la paix. Mais la culture de la guerre, il décrivait ce que Daniel a dit sur les guerres coloniales et tout ça. Et on l'a arrivé loin aux Nations Unies, c'est pas le veto, ça s'est passé plus simplement, mais on lui a dit, on l'a dit, vous êtes malparés, on fait après que l'autre, la culture de colonialisme, les guerres coloniales, c'est passé, n'est pas à nous embrasser. Si vous supprimez cette première partie, en nouveau travail. Et c'est comme ça qu'il y a obtenu le consensus. Mais ça veut dire quand même qu'il n'a personne à le voir contre la culture de la paix et des objectifs révolutionnaires. Et donc moi, je travaille un petit peu sur la question de la filière économique, parce que pour une économie de paix, il faut, je pense, créer une filière d'activité et mettre en place des réformes structurelles et des modalités de financement. Pourquoi une filière ? J'ai pris la définition que l'on donne à l'FAO. Pour l'FAO, ce n'est pas la première, l'étude d'une filière est une étude exhaustive. Donc tous ceux qui interviennent dans la filière de leur environnement, les actions qui sont menées, les mécanismes qui ont abouti à des telles actions. On peut considérer, c'est bon, voilà, que la résolution des Nations Unies sur la culture de la paix est une première étude de la filière construction de la paix en termes d'objectifs et d'acteurs au plan mondial. Cette démarche doit être appliquée au plan de chaque pays et la France nous a donné un exemple. et je vais développer quelques idées qui ont été développées dans le cadre du projet de l'État en appel et qui impliquent d'avoir un projet avec des projets à construire, des réformes structurelles et des outils de financement. Donc parmi les choses à faire si on s'appuie sur la culture de la paix, les lèvres pour des moyens nouveaux pour la formation d'ici à l'économie continue, la culture au sensuel, les institutions d'éducation populaire, MJC, MJT, etc. Pour la jeunesse, je vois dans mon quartier, notre local est dans un quartier populaire, il y a deux mois, vous avez dû voir ça à la télé, l'affrontement s'est fait entre des jeunes du quartier à 10 mètres du local à la Kalashnikov en pleine nuit sur le trafic de drogue. On en est là, donc la question de l'accueil des jeunes, la question de créer des structures. Nous, on a créé dans ce quartier-là, pendant 10 ans, on a créé, on a appelé une école de la paix, c'est-à-dire, un atelier de la paix, tous les mercrediés et pendant les vacances du mercredi et du samedi. Pendant 10 ans, on a eu 4 000 euros de subvention de l'État. Le préfet est venu nous voir, il y avait les affiches, Macron, on ne sort pas la pompe de la tête. Il sait bien chez qui on était, le préfet, donc vous connaissez nos idées, il sait qui est là, mais ils nous sont venus du pognon, pourquoi, parce qu'il y a un vrai problème et on était sur le terrain. Je ne veux pas dire qu'on a résolu sur le dénouche, on a fait des trucs pour la paix et les Kalashnikovs sont là. On a fait notre job, on a fait notre job et à travers cet atelier, par exemple, on a trouvé des palestiniennes qui, à Gaza, travaillaient sur le même problème de la culture de la paix en faisant des dessins et on est devenu entre nous, vous avez vu que Nabila Kilani qui est venu comme ça en France dans le cadre du contact qu'on a vu avec Gaza. Elle est heureusement en France, elle est sortie de Gaza et elle est jusqu'à quelque part par là et je pense que ce serait bien qu'on a dit que c'est un bon. Je le termine. Donc, il y a des moyens pour réaliser les objectifs de développement parce qu'on utilise l'économie de guerre. Nous demandons des moyens pour la économie de paix en s'appuyant sur les résolutions de la surmédie du moyen pour les autorités comme le disait alors, je le reprends si je le trouve c'est que les agricoles ont été le mieux sur la... la commande où on a été rendu au niveau de l'ONU et qu'il y ait surtout plus la citation de l'ONU. On a changé l'aide par des prêts, la coopération par des emprunts et le système des emprunts, etc. et la coopération par les organismes qui s'appellent le G5, le G7, le G20 qui ont le seul objectif de mettre le NU sur les côtés et donc la faillite du système de NU il n'est pas d'un NU mais il y a la pression de l'ONU militaire et de l'ONU pour marginaliser le NU, etc. Donc, dans les moyens il y a aussi la recréation d'un corps diplomatique. Bon, alors dans le grand programme que nous avons appelé dans notre programme, dans notre projet de Réman, on a déterminé quatre programmes mobilisateurs, la prévention et la résolution des conflits, s'attaquer aux causes de violences, le désarmement, les armes de l'État et la fonction des armes, le renforcement du catéralisme et le retrait de la France dans le champ. Ça nécessite, estime-t-on, des réformes structurelles dans l'appareil de l'État, par exemple, et autres. Mais d'abord, on a cité en priorité la réforme de médias. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a transformé tout le système anti-médiaire en une nouvelle lignée. C'est vrai que c'est pour la diversité culturelle. Mais là, il faut revenir au programme du Conseil national de la résistance et la loi sur la presse, etc. S'attaquer aux causes des violences à la rétablissement. Ça ne le s'apporte pas à des situations conflictuelles, ou pré-conflictuelles. Qui fait ce qu'au-l'eau ? Il n'y a plus de corps diplomatique puisqu'ils ont quasiment subprimé le corps diplomatique. Qui fait ce qu'au-l'eau ? L'armée, les grandes multinationales, c'est eux qui savent s'ils ne peuvent plus vendre je ne sais pas quoi dans les ports en Afrique, ça ne marche pas, c'est que c'est les investissements qui sont faits là-bas. Ils font surtout bien un observatoire des situations pré-conflictuelles. Et dans ce cadre-là, les syndicats qui ont le plus grand système d'observation au monde parce qu'il y a des syndicats, des confédérations syndicales internationales, ils ont des contacts partout, en Ukraine, en Russie, en Palestine, en Israël. Des organisations comme le comité catholique contre la faim et le développement, pareil, par l'intermédiaire des programmes qu'ils développent, ils sont liaisons auprès des sociétés locales. La création d'un institut national de recherche et d'éducation à la paix plus disciplinaire, sous forme d'un établissement public scientifique et technologique comme le CLRS, comme une RA, comme une RIA, les trois organismes de recherche. Et si la paix le nécessite, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire intermédiaire sur celui-là ? Il y avait Léa qui était il y a huit jours à Nairobi pour proposer la création d'une diversité des Nations Unies. Il n'y a qu'une seule université des Nations Unies. En France, il y a déjà 120 universités. Mais dans le monde, il n'y en a qu'une seule des Nations Unies qui porte de la culture de la paix. On pourrait bien avoir la revendication de créer au moins deux ou trois universités des Nations Unies par continent. Ça va, trois, quinze, quinze universités qu'on a fait. Est-ce que c'est trop demandé ? La création d'un institut national pour une citoyenneté active en faveur de la paix implantée dans toutes les régions. Dans la ville, il y a une maison de l'environnement. Elle est grande, ils ont moins, ça semble être carré. C'est très bien. Il y a des textes, il y a des études, il y a des débats, il y a du personnel. Et pourquoi ne revendiquer l'on ou pas un institut national d'éducation de la citoyenneté avec des moyens d'entour du texte de l'ONU où il y a des gens qui sont payés pour sensibilité, etc. pour la paix. Certains savent qu'on a déjà été par les ministères il y a des années qu'on a laissé tourner ça. Il n'y a aucun outil pour construire la paix. Le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, on pourrait imaginer un ministère dont une mission interministérieure de la paix. Jean-Pierre Kahn vous avez soufflé cette petite ville en disant c'est pas du... c'est pas du... Défense, affaires étrangères, je n'ai pas du... université, culture, j'ai donné une évidence. Si on travaille avec une loi nationale et internationale autour de la table si on veut construire des solutions micro-racides, il faut aussi trouver des moyens. Et donc, il y a l'État, il faut une loi de programmation pour la paix. Pourquoi il y a une loi de programmation pour la paix ? Alors qu'on reconnaissait la charpée de la soeur du livre une loi de programmation pour la paix qui intègre tout ce que j'ai dit en termes de fidèles, en termes de fidèles. Et il y a aussi un niveau régional. Je ne sais pas comment c'est dans les régions, mais là maintenant, il y a des envoies qui sont créées dans un environnement en armement, tout le monde dit, c'est bien, etc. Mais dans les mondes universitaires, les principales armes qui sont construites aujourd'hui ne sont construites pas par les gens d'Arsenal, ils sont construites dans les universités, par les armes électroniques, etc. et donc là, il y a des contractions et des régions qui devraient réactiver et que les programmes de l'échec par la dièse qui sont qui pour l'armement de paix ou le fond pour l'armement de l'Ora ? Est-ce que tu vois ? Voilà. Et j'ai l'invita et c'est bon qui peut être reconstruit et comme on veut dire des programmes de mobilisateurs nationaux. Je veux dire par là que les questions de la paix s'amener à formuler qui concrète nous en Bretagne, on avait fait aux dernières élections régionales, on avait fait un programme là-dessus comme ça, en demandant des moyens et maintenant ça prend une préunion au point d'arène et tout le monde se demande que c'est bien que l'emploi c'est le vital des missiles et tout ça. Donc s'il n'y a pas de contestation au niveau local, c'est une situation et une autre chose. Donc voilà, j'en avais le remonté. Merci. Merci. C'est une question. Personne n'interdit. En résume, juste. Je me présente. C'est d'abord Diaha, Cormant. Parce qu'il y a beaucoup d'homonymi, c'est pour ça que je précise Cormant. Je suis africaine et dans une fratrie, le premier fils va nommer le nom de sa maman. Donc j'incarne la maman que je suis niamoy. Ensuite, le petit frère, moi mon père ça dit ça. Son petit frère Isaac va nommer quelqu'un d'autre niamoy. Donc ça va faire des niamoydiara, niamoydiara, niamoydiara. Donc j'ai un petit plus un problème à la sécu. C'est pour ça que je précise toujours. Mettez yamoydiara, Cormant. Le nom de mon mari également. Sans ça, vous n'avez plus d'autres niamoydiara. Voilà. J'ai eu des problèmes à la RATP, à la SIF, j'ai eu des soins de la sécu. Bon, passons vite. Ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment légitime. Je pense que ça ne fait pas se faire. Consumise donc l'économie qu'on appelle au niveau national, international et international. Mais le problème, la France elle convient bien de vendre l'armes au monde. C'était le deuxième. Deuxième. On est repassé deuxième. C'est le deuxième. Focorico. Cette contradiction entre la finance, le capitalisme, la vente d'armes, la vente d'armes, la vente d'armes, la vente d'armes, la vente d'armes. C'est le deuxième par-habitant ou le deuxième en tout ? C'est le deuxième par-habitant que l'on a passé 5 ans. Ah bon ? C'est sûr. Oui, mais c'est ça la question. On peut les plus artistes avant. Mais il y a eu des plus de jeunes de moins de 25 ans qui se sont engagés dans une mandatée par le projet aussi. D'accord. On va poser des questions. Voilà. L'expression est maille. Oui, il y a une question qu'il n'a pas répondu par un corps. Voilà. Non, c'était juste ça. C'était juste soulever le paradoxe de la situation de la France où, justement, on est presque le premier producteur d'armes, de vente d'armes. et aussi par rapport à la culture de la paix, je pense que la politique de Moussa Darmanet, Dieu qui vient Moussa, parce qu'il s'appelle Moussa aussi, même s'il en a honte. La politique de Moussa Darmanet, eh bien, c'est une politique qui éduque à la délinquance aussi. C'est une politique qui ne va pas dans le sens de la paix. Donc, tout ça, c'est à étudier. Merci. Je pense que vous pouvez me dire que c'est un peu de la paix. C'est un peu long, on a perdu presque trois quarts d'heure d'heure. On a commencé trois quarts d'heure en retard. les jeunes qui sont là ont créé un comité des éduliants de Rennes pour la paix. Ils ne sont pas tous là. Ils sont 16 ou 16 en comité des éduliants pour la paix. Ce qui est pour moi la connexieuse, c'est qu'il faut se brancher. C'est avec moi. Quoi que je sois. C'est avec moi. Ils sont le grand à Paris. Il y a un réunion qui s'est sélectionné et il y a un grand de l'honneur le modèle de jeunes de service civile. Il y avait 1500 candidats. On en rajoute les trois. Si vous pouvez donc c'est l'europe et c'est l'europe qui est enseignant qui était assise C'est un constructeur en économisant classique qui est à l'écouté du monde. Emmanuel est directeur de l'écouté du monde, qui est à l'écouté du monde. Jean-Claude, vous voulez ? Je vis aussi des rêves et je suis originaire de la République du monde classique. Moi, je m'appelle Gué Pierre et je me suis écouté de la Messie et je me sens bien. Je m'appelle Gué Pierre et je me suis經ueuse d'aventure à l'écouté du monde. Je m'appelle Gué Pierre et je me suis charme. Demain, je m'appelle Gué Pierre, je m'appelle Gué Pierre. Je m'appelle Gué Pierre. Je suis un objecteur d'accepter de l'écouté du monde. Je m'appelle Gué Pierre. Merci. 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 Alors, moi c'est Jean-Claude. Alors, fonctionnant dans le contexte général de notre projet, le projet c'est « Gênes citoyens solidaires », comme vous le savez, les modes d'aujourd'hui sont confrontés à un contexte géopolitique qui est vraiment complexe et à une descente de l'extrémisme résolente. Face à ce défi, nous avons vu qu'il est plus que jamais nécessaire que nous mettons ensemble quelque chose qui pourra réunir les jeunes avec le dialogue et les inculcants des valeurs de paix et de tolérance mutuelle. C'est dans ce contexte que nous avons créé une mise à l'air sur le projet pour qu'à travers les dialogues, nous puissions avoir des idées, des gènes, et on se dit toujours pour l'idée contre la guerre et de ce monsieur Viola, comme l'a dit Malala, prix Nobel de la paix, on peut l'idée contre la guerre à travers les dialogues, la paix et l'éducation. Alors, comme premier objectif qu'on s'était fixé dans le cadre de notre projet, c'était de favoriser les échanges autour des thématiques liées à la paix et aux enjeux climatiques. Deuxième objectif, c'était la création d'un réseau international des gènes pour la paix via une plateforme en ligne. Troisième objectif, c'était la lutte contre les radicalismes et violente, la discrimination et l'isolement des gènes dans les quartiers populaires. L'autre objectif, c'est favoriser l'égalité entre hommes et femmes, promouvoir les dialogues interculturels et interconfessionnels entre les jeunes de différents pays. On se disait, à travers nos discussions, à travers nos divergences, à travers ces échanges d'idées qui pourraient jaillir la lumière et un monde beaucoup plus pacifique aujourd'hui. On consiste à développer la compréhension, la tolérance et la solidarité entre les jeunes. parce qu'on se disait, les jeunes ne sont pas réunis et on se disait, premièrement, notre premier cycle, c'est être en contact avec les étudiants surtout, les étudiants réunis de l'université Rennes-Rennes-Rennes-Rennes, des postes qui représentent au moins plus de 60% des étudiants de la ville de Rennes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on commençait à faire des soirées thématiques sur les climats, sur la paix, pour essayer de les conscientiser parce qu'il y a souvent des gens qui ne se rendent pas compte des enjeux actuels. Et si nous, la jeunesse, nous ne prenons pas compte de tout ce qui se passe, si nous nous mettons à côté de tout ce qui se passe, ce sera l'emplacement total pour la prochaine génération. Alors, côté d'activité, comme je le disais tantôt, on faisait des soirées thématiques, des ciné-débats, des réseaux interchènes et aussi des plateformes internationales. Oui, en fait, moi j'ai parlé de vous parce que je suis enseignant, je vais essayer d'expliciter tout ce qu'on a fait. En fait, au début, en fait, comme c'est un projet national et notre objectif, c'était plutôt de commencer à Rennes. Et après Rennes, on devrait travailler avec tous les jeunes des comités du mouvement de la paix dans les autres villes, notamment C'est Malo, Paris et les autres villes. Mais là, c'était compliqué parce que les autres comités nous disaient qu'en fait, dans leur ville, il n'y avait pas encore les jeunes qui étaient adhérents dans leur comité. C'était ici. Après, au niveau des Rennes, on avait déjà notre premier réseau. Et la première photo, après, c'est l'illustration d'une première activité, c'était le 20 novembre. Et comme vous le savez, chaque 20 novembre, c'est l'anniversaire de la ratification, c'est la convention sur les enfants. Et pour nous, c'était en fait l'occasion de rappeler tout ce qui était à Rennes, les droits des enfants. Et moi, personnellement, j'étais président des enfants. Dans ma ville, c'était à Bénis, c'est là les qui font. Et j'avais constaté qu'il y avait certaines personnes qui ne se rendaient pas compte des droits des enfants. Et certains stagiaires avec lesquels on était au local, au mouvement de la paix, c'était pour nous l'occasion d'échanger avec eux sur ce qu'étaient les droits des enfants. Et comment est-ce qu'en fait, cela est fait si c'est sensibilisé ou pas. Et la deuxième photo, c'est un cinéma qu'ils avaient organisé, c'était sur les enfants soldats, à la République Centrafricaine, parce que le jeune, en fait, était intéressé par la thématique sur les droits des enfants. Et du coup, ils se disaient que ça serait de pouvoir développer une thématique sur les enfants soldats. Et à Rennes, avec les stagiaires, et puis les universitaires, on avait essayé d'éviter une autre jeune à distance. On avait essayé de projeter un film. Et après, l'objectif de nos activités, c'est, après la projection des films, pouvoir sortir un débat. Mais c'est, avec nos diverges d'opinion, arrivé à la fête à une conviction commune, parce que c'est comme cela que nous voyons la culture de la paix, l'assemblée de nos diverges d'opinion, en tenant compte de nos différents milliers d'origine. Ici, c'est récemment, on était parti au musée Jalirsa à Angers, accompagné de Roland-Henri. Pourquoi ? Parce que on voulait, en fait, comprendre les tapisseries des peintres et céramistes de Jalirsa, surtout sur tout ce qui s'était passé avec la bombe d'Iroshima. Et un message clé, c'était au niveau de l'homme d'Iroshima, où Jalirsa disait que l'humanité est, en fait, l'homme est maintenant en mesure de détruire l'humanité, parce que c'est lui qui était le gouverneur, et ça s'était vu avec tout ce qui s'était fait. Et nous, on s'imaginait, en fait, pourquoi il y a toujours cet allourdissement des fonds alloués aux armements. C'était, en fait, le sujet de réflexion qu'on avait travaillé avec les jeunes des lycées professionnelles aînés. Et là, la dernière photo, c'est un comité d'étudiants que nous avons créé dans l'objectif d'être en contact avec les jeunes, comme c'est en fait, les points centrales du projet, arriver à construire un réseau de jeunes au niveau international. Mais tout d'abord, à commencer par nos villes en France. Et puis, nos villes doivent aussi effluer les autres villes dans le monde entier. Et pour y arriver, parce que ce n'est pas facile de toucher les jeunes avec le message de paix. Et on est entré à étudier des mécanismes. Et comme cela, on a créé ces comités d'étudiants. Et là, on était à l'université à Rennes-Due, avec les étudiants. La thématique du jour, c'était la paix et le climat. Et la critère de la paix, c'était développé par Roland Yves. Et un autre membre qui m'ont pas de la paix, qui s'appelle Babas, il avait bientôt parlé du climat. Et l'objectif, en fait, de cette conférence, c'était, car après, avoir des étudiants de différentes filières qui puissent donner leur vision par rapport à ce qu'ils comprennent en rapport avec la paix et le climat. Et qu'on puisse, en fait, marier les deux thématiques et voir ce qu'est qu'ils passent les autres, que ce soit ceux qui viennent de l'Afrique, ceux qui sont ici en Europe et ceux de l'Asie, pour pouvoir, après, tirer des conclusions à la paix. Là, il y a trois mes photos. Récemment, nous avons été ici à la mairie du 16e arrondissement. En fait, c'est les services civiques européens et le système européen de coopération qui a organisé un forum international des jeunes. Et nous avons été récuités, nous, trois, parmi les 1.800 candidatures des jeunes. Et il y avait 10 jeunes bénis du monde entier. L'objectif de ce forum, c'est qu'à créer presque avec ce projet national des jeunes citoyens solidaires, c'est plutôt faire rencontrer les jeunes de différents horizons afin que ces jeunes puissent discuter au sujet lié à la paix. Et après, ces jeunes doivent proposer les initiatives pour aboutir à la paix. Et là, nous sommes en train d'écrire un livre blanc qui sera publié. Je pense que vous aurez aussi les exemplaires. Et l'objectif de ces livres, c'est que vous allez retrouver les initiatives qui nous gènent du monde entier à essayer de penser, pas laisser les autres passer de nous, parce que parfois, il y a une problématique qu'on essaie de dérélever. Ce qui est, quand les jeunes sont dans les réunions, ça fait dans les colloques, il y a les autres qui passent mourir. Et Paris, en organisant ces forums, avait l'objectif de faire rencontrer les jeunes des différentes professions et les différentes cultures et que ces jeunes aient même puissent proposer des solutions par rapport aux problématiques actuelles. Notamment, il y avait les questions économiques, les inégalités économiques, il y avait les questions liées à la guerre, les questions liées à la culture de la paix, comprendre comment est-ce que les autres aussi pensent par rapport à ces problématiques. Parce que parfois, nous, si supposons, je vais donner un exemple concret. Parfois, il nous arrive de débattre des thématiques liées à la fac où je suis. Et on voit souvent, ceux qui n'ont pas la pensée globalement, ce qui passe... Comment est-ce que j'ai pu expliquer ? En fait, ceux qui s'affirment à l'air milieu, parce que c'est l'air pensée qui est la bonne et pour t'apporter, après, il faudrait que nous soyons à communication aussi avec les autres. Et ça, c'était bien, nous avons trouvé ça nécessaire. Et heureusement, ils se sont inspirés aussi de nous parce que l'idée du Mouvement de la Paix, du Comité des Rennes, c'était que nous puissions d'abord hostilier des réseaux internationales des jeunes. Et en fait, que ces réseaux soient pérennisés via une plateforme en ligne. Et là, ça sera coiffé aussi avec eux. Ils pourront se référer aux idées que nous avions mises à place à Rennes. Là, c'est l'idée qu'on a fait une liste et fait les initiatives que nous avions proposées à l'Afrique. Une fois, avec ces réseaux de jeunes, nous voulions, en fait, faire visiter ces jeunes, ces quelques institutions de portée internationale, pour que ces jeunes se rendent compte des dispositifs qui existent en matière de la reconstitution de la paix. Et ce qui nous a bien ciblé l'UNESCO et l'ONI à Genève. Mais ce qui nous donne encore, c'est les finances. On passe pour outrer, faire visiter les jeunes. Et ces jeunes seraient sélectionnés nos différents pays partenaires. On travaille avec la République démocratique du Congo. On travaille avec les Sénécales. On travaille avec l'Algérie. Il y a Erlantine en Allemagne. Il y a aussi Rome. Mais le problème, c'est qu'il faut faire venir ces jeunes dans ces institutions. Il nous faut très bien sûr. Et là, ça va. C'est fait pour éviter. Mais c'est pourquoi il y a la paix. Là, c'est la liste, en fait, de quelques villes avec lesquelles nous voudrions constituer ces réseaux internationales pour la mise en œuvre de ce projet du gouvernement de la paix qui a une portée nationale. Et avant de finir, il nous a donné la parole à Gaelic. En fait, là, en août, nous tous, parce que nous sommes d'origine congolaise, nous allons rentrer au Congo pour rester à 10 mois. Et on avait une initiative, c'était plutôt faire quelque chose. Et au sein du comité des rênes, en fait, il y a une initiative qui était faite. Il y a cette initiative d'une bibliothèque de la paix. Et c'était fait en Algérie. En fait, les livres sont collectionnés ici, à rapport avec les thématiques pré-sélectionnées, qui participent avec la paix. Ils sont envoyés dans un espace qui est remis où tout le monde peut se rencontrer pour partager les ouvrages. Et il y a une association congolaise avec laquelle, au travail, ça fait déjà deux ans. Et l'association a un espace de lecture, mais ils n'ont pas de livres, en fait. Et c'est que les livres, il y en a. Mais le problème, c'est les moyens financiers pour que ces livres ne pas reviennent à l'association. Et c'est là qu'il devrait vraiment se faire à nous. Et ça, c'est un fléau. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il faudrait que nous ayons notre jeune dans vos différentes villes, donc les villes à lesquelles vous habitez. Et donc, étant présent ici, je vous disais que j'aurais peut-être beaucoup de jeunes avec lesquels seraient en communication dans vos différentes villes. S'ils ne font pas partie de vos comités, peut-être que vous avez des contacts dans vos jeunes, parce que ça nous permettra, en fait, de pouvoir ensemble échanger sur des choses que nous pouvons mettre à place. Comme a dit Mathé, moi, j'ai un petit projet pour tous à côté. Il est un projet d'exposition. Alors, pourquoi un projet d'exposition ? Parce que, en fait, c'est plus un petit chemin que nous pensés. D'abord, j'ai remarqué qu'autour de moi, quand je discutais avec des gens à la frère ou mes proches, beaucoup étaient non seulement inquiets de la situation politique, climatique et des mondes actuelles. Mais aussi, ils ne savaient pas, ils voulaient que les choses changent, mais sans savoir comment faire changer les choses. Et c'est aussi vrai en matière de guerre et paix. Beaucoup sont convaincus que la guerre, c'est une suitable et que la paix est désirable. Mais beaucoup ne savent pas comment retenir la paix. Et même, beaucoup sont convaincus qu'aujourd'hui, on ne pourra pas retenir la paix. Et en fait, je me suis dit que ces pensées sont vraies, mais en même temps, on est beaucoup à ne pas savoir grand-chose sur les organisations et les personnes pionnières en matière de guerre. Et si on regarde, si on fait des tables de connaissances à ce niveau-là, elles ne sont pas forcément très étendues. Enfin, si on nous enlève des personnes qui sont dans cette salle-là. Mais si je prends un exemple, les présents des prix Nobel de la paix, il y a assez peu de personnes qui connaissent plus de 4 ou 5 prix Nobel de la paix, qui connaissent leur histoire et qui connaissent le combat en fait. Et donc du coup, je me suis dit que pour pouvoir mieux répondre à ces questions, il fallait avoir plus de connaissances. Et donc, c'est un peu le but de cette exposition. J'ai pris comme sujet d'exposition d'exemples bien redonnés, les prix Nobel de la paix. Et donc, j'ai sectionné 40 prix Nobel de la paix, la plupart en chronologique, de manière à rendre l'exposition la plus de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais j'ai aussi rajouté quelques prix Nobel, on va dire plus anciens, dont la confliction avait été particulièrement reconnue et importante, à la fois pour leur rendre hommage, mais aussi pour les gens qui citent l'exposition, aient des figures familières. Et donc, pour l'instant, c'est le début, je m'appelais la curie des connaissances nécessaires pour pouvoir faire cette exposition, et pouvoir raconter succinctement les histoires des étudiants de Nobel. Et ensuite, avec les différents bénévoles du comité de Rennes, on mettrai en page toutes les affiches de l'exposition. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont connaissance ici, en design, en graphisme, ou quoi que ce soit, qu'il y ait d'autres qui pourraient nous aider, qui voudraient donner quelques bids pour l'exposition, c'est vraiment plaisir. Donc, voilà toute l'exposition. Alors, ce que j'aimerais faire passer avec cette exposition, c'est de pouvoir que les gens qui regardent cette exposition puissent en savoir un point de vue, à la fois sur la situation aux quatre points du monde, mais ici, un peu pour répondre à ce que vous avez vraiment montré tout à l'heure, pouvoir s'ensitfisser un peu aux différents aspects de la culture de la paix, parce qu'en fait, on se rend compte que, aux simples étudiants de Nobel de la paix, plusieurs aspects de la culture de la paix sont représentés. Je peux en donner pas mal, c'est-à-dire qu'il y a l'égalité homme-femme, avec, par exemple, l'argesse mohavati, il y a la liposopulation de l'information avec Maria Ressa, il y a l'éducation et le droit des enfants avec Kailash Satyarti, il y a aussi, donc, le développement économique et social durable, par exemple, avec Muhammad Yunus et la Graven Bank, qui est une banque, à dire, des micro-credits. Et il y a aussi le type des droits humains, par exemple, comme vous citez, Alès Bialyatsky, en guerre aussi. Donc tout ça sont des aspects de la culture de la paix qui peuvent être représentés au sein de l'exposition. Et enfin, j'espère que, à travers toutes les histoires racontées au sein de l'exposition, les gens qui visitent l'exposition pourront retrouver une qui leur corresponde particulièrement à laquelle ils commencent. Merci. Applaudissements 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 ...